Kim Jong-un, inspectant ce qui est présenté comme un site d'enrichissement d'uranium. Jamais le régime nord-coréen n'avait communiqué à ce sujet. De quand date la visite ? L'agence de presse officielle ne le précise pas. De quelle installation nucléaire s'agit-il ? Plusieurs experts évoquent Gang-sun ou Yong-byon. Des centrifugeuses y auraient été installées depuis 2021, selon les renseignements américains et sud-coréens. L'usine montrée ici est en mesure de produire environ 20 à 25 kg d'uranium, hautement enrichi. A terme, le nombre d'installations en Corée du Nord sera une mesure importante de sa capacité nucléaire. Pour cet expert militaire sud-coréen, l'objectif est de faire passer un message à Washington à l'approche de la présidentielle et du changement d'administration. La Corée du Nord envoie régulièrement le message qu'elle est un état nucléaire et que c'est irréversible. S'il y avait une négociation, cela lui permettrait de conclure un accord dans ce cadre-là. Séoul s'est empressé de condamner la manœuvre. Le développement illégal d'armes nucléaires par la Corée du Nord constitue une violation claire des nombreuses résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU et représente une menace sérieuse pour la paix de la péninsule coréenne et pour le monde. Nous n'accepterons jamais que la Corée du Nord possède des armes nucléaires. La Corée du Nord doit l'intégrer. Tout indique au contraire que Pyongyang a tenu à marquer le coup à l'occasion du 76e anniversaire de la fondation de la dynastie Kim accompagnée de fleurs et de larmes mais aussi d'un long discours de son homme fort sur le besoin et le devoir de consolider toujours davantage des capacités de défense nationale en raison, insiste Kim, des menaces posées par l'expansion du bloc militaire des Etats-Unis et de ses alliés. Un discours qui rappelle celui de la Russie face à l'OTAN. Au jeu des alliances, Pyongyang et Moscou ont d'ailleurs renforcé leur partenariat, notamment militaire selon les experts. Séoul estime ainsi que les missiles balistiques de courte portée lancés cette semaine pourraient avoir été testés en vue d'une exportation en Russie. Ce vendredi, justement, un invité de marque en Corée du Nord, Sergei Shoigu, le président du Conseil de sécurité russe. Merci d'avoir regardé cette vidéo !